Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Mon invité du jour est le docteur Jérôme Marti, président de l'Union française pour une médecine libre. Bonjour docteur. Bonjour. Alors, Jérôme Marti, vous êtes donc le président de l'Union française pour une médecine libre. On va rappeler un petit peu l'historique de l'UFML. Vous êtes médecin généraliste en secteur 1, affrontons, c'est situé entre Toulouse et Montauban. Et puis, vous dirigez un établissement de soins de suite. De soins de suite. Alors, Jérôme Marti, en fait, tout est parti du mouvement des médecins pigeons l'année dernière. C'est ça. Un mouvement qui a été créé par un chirurgien esthétique de Nice sur la problématique de la TVA sur les actes de chirurgie esthétique. Et qui a vu un nombre d'adhérents exponentiels en quelques jours. Moi, j'étais rentré dès le début. Donc, on s'est aperçu qu'on sortait très largement de cette problématique. Et on a dit, il faut faire une branche politique, en quelque sorte, de ce mouvement pour s'occuper de la profession. Et s'occuper de la profession, contrairement au syndicat, sans aucune barrière. C'est-à-dire du secteur public au secteur privé. Et transsectoriel, secteur 1, secteur 2, secteur 3. On a maintenant aussi des internes, des externes qui viennent discuter sur le site. Il est hors de question d'aller chercher à déshabiller l'ISNI ou l'INSCA ou la Nymph. Mais ils viennent discuter parce qu'ils viennent se renseigner auprès de seniors, en quelque sorte, sur les problématiques de la profession. Qu'elles soient publiques, privées, voilà. Vous étiez loin d'imaginer, finalement, l'ampleur du succès. Parce que ça a été, disons-le, phénoménal. Oui. C'était une attente, je crois, de la profession. Qu'il y ait un changement de discours. Et que, surtout, il y ait une réactivité qui soit beaucoup plus importante, si vous voulez. C'est un petit peu le but du montage sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien qu'on a vu comment les réseaux sociaux ont servi dans certains pays à faire bouger des populations. Et là, on a vécu, nous, ça en direct. Et ça a été une expérience assez extraordinaire, d'ailleurs, sur le plan sociologique. Parce qu'on a eu une coupe transversale de la profession à un instant donné. Et pour les analystes, c'est assez intéressant de voir ça. En octobre 2012, vous créez l'UFML. Pourquoi ? Pour ça, pour s'occuper davantage, alors là, de la problématique d'organisation professionnelle et de politique professionnelle. Le reste, les médecins ne sont pas des pigeons, si vous voulez. C'est une agora où on discute un petit peu de tout. Ou sont nés, d'ailleurs, d'autres groupes. Il y a des groupes qui étudient des sujets qui ne sont pas abordés, d'ailleurs, par les syndicats parce qu'il y a ces tabous. Comme quitter la sécurité sociale, par exemple. Comme la mutuelle libre, on pourra en parler. Comme le déconventionnement. Et nous, on a créé un groupe, véritablement, lui, d'organisation et de politique professionnelle, dans tout ce que ça comporte. Quel rôle, vous, vous voulez avoir dans le paysage syndical ? Et qu'est-ce qui vous démarque de vos confrères ? Comme je vous disais, d'abord, la réactivité. Et d'autre part, d'oser aborder tous les sujets. Et surtout, 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 d'être à la fois au niveau du public comme au niveau du privé. Hier, par exemple, vous le savez, alors que beaucoup de journalistes, encore, nous confondent un petit peu avec les autres groupes dont on parlait et pensent que nous sommes des ultra-libéraux. On discutait hier avec la CGT Sud à l'Hôtel Dieu. Pour la défense de l'Hôtel Dieu, on était allé voir nos confrères de l'hôpital public. Parce qu'on est là aussi, on s'occupe de ça aussi. On discute, on a des PU-PH aussi dans le groupe, on a des PH. Voilà, et je crois que la problématique aujourd'hui qui touche la profession est là où on voit que les barrières tombent. Barrières qui, souvent, ont été montées par les administratifs et les politiques. Quand on discute avec les médecins, on s'aperçoit que la problématique est relativement commune. Et que c'est une perte de possibilité décisionnelle dans la profession. Avec une profession qui est de plus en plus rabaissée et qui est mise dans des cases où on lui dit d'être. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de dépouiller depuis plusieurs années la médecine générale ? Bien sûr, médecine générale, médecine de spécialité, médecine à bateau technique lourd, médecine du public avec des problèmes de gouvernance immenses à l'hôpital public. Et médecine du privé avec des problèmes aussi qui sont non moins prégnants. Avec, vous le savez, la montée des fonds de pension, les groupes, enfin voilà. Comment vous l'expliquez, vous ? Comment je l'explique ? Je crois, si vous voulez, que petit à petit, on est en train de vouloir faire devenir la profession médicale comme une profession comme une autre. Sans que ce soit péjoratif pour les autres professions. Mais la profession médicale est différente des autres professions. D'abord, elle est régie par différents codes. Elle est responsable devant cinq ou six codes. Elle touche au plus profond les hommes. Et on est en train de vouloir faire, ni plus ni moins, des acteurs de santé, non pas des acteurs, mais des effecteurs. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Plusieurs de vos confrères, présidents syndicats de médecins, parlent d'étatisation de la médecine. Oui, ça on partage, oui bien sûr. Mais c'est plus que l'étatisation de la médecine. Parce que l'étatisation de la médecine, à la limite, c'est une politique. On peut se dire, voilà, on a une politique libérale, on a une politique comme elle existait en France, avec un système bipolaire à la fois privé et public. Et on peut tout étatiser. Mais c'est beaucoup plus cynique que ça, si vous voulez. Sous un dessous d'étatisation, en fait, on désengage la sécurité sociale et on donne le bébé aux mutuelles. Donc au contraire, on a tendance à marchandiser le soin et à le privatiser. Alors certes, avec des organismes qui se disent à vue de non lucratifs. Mais en fait, on voit qu'on a une dérive qui est plus à l'américaine aujourd'hui qu'une dérive qui serait soviétique ou que sais-je. Alors, face effectivement, on va dire, à ce ras-le-bol de tous les médecins qu'on comprend, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait un mouvement commun à vous, finalement, toutes les organisations professionnelles ? Ben, ça serait l'idéal, on va dire. Ça serait l'idéal, mais on part de loin. Nous, quand on a monté l'UFML, on a dit, on n'est pas un syndicat, on est une association. Et le but, c'est justement de ne pas rajouter un syndicat à une corporation qui est déjà atomisée avec cinq syndicats. On ne va pas en rajouter un sixième, on a dit. Mais le but, donc, c'était de les réunir tous. Mais on voit que c'est difficile. Il y a des questions d'hommes, souvent, qui priment sur l'individu, priment sur le groupe. C'est assez dommage. Mais au regard de l'urgence qu'on a, véritablement, il faudrait que ces gens-là se réveillent, effectivement. Parce que... Ils dorment beaucoup, on va les réveiller. Voilà, vous savez, vous avez effectivement, vous qui présidez les organisations professionnelles, vous avez effectivement tous le même sentiment que les choses n'avancent pas, que visiblement ce gouvernement n'a pas envie forcément de faire bouger les choses en faveur des médecins. Un bilan plutôt négatif de la première année de gouvernement. Oui, un bilan négatif de ce gouvernement. Mais vous savez, un bilan négatif du précédent aussi. Je crois qu'il faut se... Ce n'est pas politique, tout ça, au sens politicien du terme. Ça fait des années, des années, des années, qu'on rabaisse cette profession, qu'on la rabaisse autant d'ailleurs sur le plan financier, on pourra en parler avec des tarifs qui sont bloqués depuis des années, des années, qui ne reflètent plus du tout la pratique médicale. Mais également, on la rabaisse sur le sens moral, avec des ministres qui se succèdent, qui sont insultants vis-à-vis de la profession constamment, qui méprisent, d'une administration qui méprise aussi, et des médecins dont on veut qu'ils soient aux ordres. Notre boulot, ce n'est pas d'être aux ordres. Et pourtant, pourtant, les différents présidents de la République demandent des rapports. On se souvient du rapport d'Elisabeth Hulaire, on se souvient du rapport de Michel Eggman, ancien président du Conseil de l'Ordre. Et ça reste finalement un peu l'être morte. Ça cale des meubles. Au moins, c'est pratique. Mais à part ça, voilà, c'est le propre. Ça, c'est le mal français, vous savez. Dès qu'il y a un problème, on crée une commission. Bon, ça, si ça les amuse. Mais nous, on dit, on le répète, nous n'avons plus le temps. La médecine aujourd'hui est menacée. Et les patients sont menacés sur le plan de la qualité médicale. Et ça, c'est très important. On est en état d'urgence aujourd'hui. On est véritablement en train de modifier considérablement, enfin complètement même, le système de soins français et de façon sous-jacente. Donc il faut maintenant monter au créneau et le dire. Dites-moi, à un moment, il n'était pas question de créer une mutuelle ? Je voudrais vous donner un peu de précision là-dessus. Il y a eu des médecins, donc sur les médecins ne sont pas des pigeons, qui se sont penchés sur la problématique des mutuelles à un moment où dans les réseaux de soins, vous le savez, on est en train de mettre en place, donc de donner en quelque sorte une grande partie de la médecine à ces organismes. On a dit, il faut qu'on ait notre propre mutuelle. Et donc, un certain nombre de personnes se sont penchées sur le problème et sont en train de créer effectivement une mutuelle qui s'appellera la mutuelle libre, qui prendra le reste à charge complètement pour les patients et avec une charte de la mutualité. Les autres mutuelles qui voudront rentrer dans cette charte de la mutualité, d'ailleurs, devront la signer. Le but étant d'avoir notre propre CCAM. D'accord. Bon, alors donc pour l'instant, les choses suivent leur cours. Alors, on va terminer par deux dossiers d'actualité. La fermeture de l'hôtel-vieux. Alors là, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Et puis les agressions aux urgences et dans les hôpitaux. Alors, l'hôtel-vieux, le problème est complexe parce que c'est l'hôpital qui est au cœur de Paris. On veut fermer les services d'urgence. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, visiblement, la fermeture serait en suspens. Le municipal oblige. Mais il semblerait que ce ne soit pas quand même tout à fait ça. Jeu de mots, encore une fois. Communication, c'est censé être en suspens. Mais en fait, on a demandé depuis deux jours au service d'urgence, SAMU, pompiers, de ne plus amener de malades à l'hôtel-vieux. Donc l'hôtel-vieux, aujourd'hui, c'est une violence. Une violence de plus vis-à-vis de la profession. Peu importe que les médecins soient du public, du privé, nous soignons des malades. Et là, il y a une violence extrême qui est faite aux patients. Parce qu'on est en train d'accélérer un projet. Alors que la solution d'avant n'est pas prête. C'est extrêmement dangereux. Nous avons un centre d'urgence qui reçoit 40 000 passages par an, qui est largement au-dessus des abacs définis, pour fermer un centre d'urgence. Qui n'a jamais démérité. Dont les services ont été refaits à neuf, avec des millions d'euros d'autres services, de patients qui ont été refaits aussi à neuf. Et on veut faire une opération immobilière. On veut vendre les lieux des bureaux de l'APHP, pour les transférer à l'Hôtel Dieu, pour que ces messieurs de l'administration soient plus confortables et bien placés. C'est le siège de l'APHP à l'Hôtel Dieu. Ça suffit. Devant l'Hôtel Dieu, il y a le parvis de Notre-Dame. Monument le plus visité de France, avec des millions de gens qui passent chaque année. Monument à risque si l'année. Si un attentat se passe, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fait ? Je veux dire, le gouvernement actuel prend une grande responsabilité. Je demande aux politiques de réfléchir à cela. Ils prennent une immense responsabilité en fermant autoritairement et rapidement, alors que le lieu d'Aval n'est pas prêt, l'Hôtel Dieu. Bon, écoutez, en tout cas, le message est clair. On va suivre ça de très près. Je pense que la mobilisation est importante. Et puis, je veux dire, un revirement de situation... Et possible, pourquoi pas. En tout cas, on y travaille. Allez, docteur Jérôme Marti, on va parler des agressions aux urgences et dans les hôpitaux. Alors là, c'est absolument incroyable. On a l'impression qu'il n'y en a jamais eu autant. Je crois que les langues se délient, en plus. Il y avait un certain tabou à parler de cette chose-là qui finissait par être considérée comme faisant partie de la profession. Notamment, je pense, aux urgentistes qui, très régulièrement dans les centres d'urgence, subissent des violences physiques ou psychiques, et notamment les infirmières ou les aides-soignantes. Et au final, on n'en parlait pas. Là, ça se délie, un tabou tombe, et on s'aperçoit de cette problématique qui est majeure et qui touche la profession dans son ensemble. Qu'elle soit privée, encore une fois, qu'elle soit publique, c'est pour ça que ça nous concerne d'autant plus, qu'elle se passe dans les cabinets médicaux en visite ou qu'elle se passe dans les services de soins comme les services d'urgence. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, tout simplement, essayer de voir... On ne peut pas mettre la police, de toute façon, dans les services d'urgence, mais il est inadmissible que les patients qui viennent se croient tout permis et insultent et frappent le personnel. La grande erreur serait même de mettre la police parce qu'on aura une escalade dans la violence. Parce qu'à un point, on répond par un autre point. Il faut réfléchir surtout à la déshumanisation qu'on vit et à la désacralisation de la profession que les politiques et les administratifs ont construit. C'est pareil, l'effet sociétal répond aussi à cela. On ne respecte plus le médecin parce que le gouvernant, qui est le premier, en quelque sorte, qui est à la tête de la population, ne respecte pas non plus les médecins. On commence par re-respecter la profession et peut-être qu'au final, alors je ne parle pas demain, mais peut-être qu'au final, on aura moins de violence aussi. La violence, elle passe aussi par là. Ensuite, il est évident que plus vous aurez des grands centres, des hôpitaux-usines, des immenses urgences, plus vous aurez une dépersonnalisation, une déshumanisation et une violence. Revenons au contraire vers un maillage territorial et des petites structures. Pour ce qui est des médecins en ville, il est évident qu'il faut qu'ils soient reliés au commissariat, d'autres syndicats l'ont parlé. Il y a un dispositif qui a été mis en place avec le ministère de la France. Il faut que les territoires qui sont en zone de violence, si on les connaît, qu'on mette le paquet, qu'on accompagne les médecins ou qu'on accompagne les patients vers les structures qui les reçoivent, et aussi, bien évidemment, qu'il y ait, en quelque sorte, une justice qui soit définie pour ces agressions-là. Est-ce qu'il ne faut quand même pas un minimum de sécurité auprès des médecins, notamment aux urgences ? Je pense, pas forcément de la police, mais à un système de sécurité ? Le système de sécurité, il est simple. Déjà, on pourrait mettre des portiques, comme ça existe d'ailleurs dans les écoles aux États-Unis ou ailleurs, avec une entrée spécifique pour les patients et une autre entrée pour les brancardages, évidemment. C'est ce qui se passe d'ailleurs actuellement. Et qu'au moins, on détecte les objets métalliques et tout ça, ce qui permettrait quand même de savoir si quelqu'un rentre avec un canif ou un revolver ou autre. Ça, c'est pas très cher à faire. Et c'est déjà une sécurité. Ensuite, il y a évidemment toutes les caméras, mais avec tous les problèmes que ça pose vis-à-vis de la CNIL, vis-à-vis du secret professionnel, vis-à-vis de ces choses-là. Et on sait au combien le secret professionnel aujourd'hui est menacé. Dernière question, Dr Jérôme Marti. On va avoir l'occasion de se revoir à d'ici la fin de l'année parce que la rentrée est assez chargée. Vos priorités, là, vos actions à mener, qu'est-ce que vous allez faire ? Nos priorités, incontestablement aujourd'hui, c'est les réseaux de soins. Alors les réseaux de soins, on a entendu dire à plusieurs reprises qu'on n'aurait pas de réseaux fermés concernant les médecins. Mais déjà, première chose, on fait remarquer que sur les feuilles de maladie, il y a eu le cas réseau, déjà, c'est lié. Donc on ne nous redira pas qu'on ne veut pas faire de réseau pour les médecins. Première chose. Deuxième chose, et on l'a vu hier encore, on est véritablement en train de désengager la Sécurité sociale, de faire monter les mutuelles qui considèrent les médecins comme un outil, comme une variable d'ajustement, et les patients comme une ligne comptable. On est en train de marchandiser la santé, ça va s'accélérer. On ne va pas les laisser faire. Voilà notre priorité. Et puis on rappelle que l'UFML aura un an en octobre, et là, on saura combien il y a d'adhérents, parce que vous n'avez pas voulu pour l'instant avoir les chiffres, ce qui paraît assez incroyable. Eh oui, c'est assez incroyable et paradoxal. Le président lui-même ne connaît pas le nombre d'adhérents. Eh oui, on l'a monté parce qu'on a dit, on monte ça comme un réseau de résistance. On ne veut pas savoir les membres du bureau, ni personne, d'ailleurs, le nombre d'adhérents. Seul le webmaster le sait, parce qu'on ne veut pas s'étalonner par rapport à un syndicat. On est une force montante, et puis après tout, on se permet tout. Vous avez une tendance ? Oui. Ah bon ? Vous viendrez nous la dire. Je pense que vous êtes plusieurs milliers. Oui. Vous avez plusieurs milliers d'adhérents. Bon. Alors, moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité. On va voir un petit peu comment tout ça a évolu. Voilà, Jérôme Marti, président de l'Union française pour une médecine libre. J'étais ravie de recevoir pour la première fois sur notre plateau. Merci d'avoir accepté mon invitation, docteur. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir regardé cette émission. Sous-titrage FR ?